Pourquoi le Rafale est comme-ci et pourquoi n'est-il pas comme ça ? Pourquoi par exemple le Rafale est monodérive et pas bidérive ? Pourquoi le Rafale est un emplonage canard ? Des grosses, grosses questions ! T'as combien de temps pour répondre ? Allez, c'est bon ! Eh bien bonjour à tous, on est sur le jumpsit, je suis Frédéric Lert et puis aujourd'hui Gilles Roy m'a laissé les clés du camion, donc c'est de l'inconscience pure mais bon on va en profiter quand même un petit peu. Et puis surtout le plus important c'est l'invité qui est à ma gauche, François Leminc. Bonjour ! Bonjour François, tu es venu nous parler de... Rafale ! C'est bien, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, j'allais venir pour ça. Une belle émission sur le Rafale, on va expliquer cet avion, on va dire pourquoi, comment le Rafale. Et on va d'abord commencer par expliquer un petit peu ton parcours parce que tu as fait une très belle carrière chez Dassault Aviation, tu n'en es plus, tu es jeune retraité maintenant. Oui, jeune retraité depuis 4 ans. Ce qui va te permettre de dire un petit peu ce que tu penses alors. Oui, tout à fait, il n'y a pas de raison. Ou nous raconter des belles histoires, des anecdotes et nous expliquer surtout en détail cet avion que tu as suivi de très près depuis très longtemps. Et d'abord les toutes premières étapes donc, avant qu'on parle de Rafale, on était dans les avant-projets. On part dans le dur tout de suite, mais c'est quand même une histoire assez passionnante. Donc j'ai été embauché en 82, j'ai été directement pris au bureau d'études prototypes où finalement des bouts de Rafale ou des bouts d'ACX à l'époque étaient en études. A savoir qu'on était encore à réfléchir à pouvoir faire ou non un avion en coopération. Donc à cette occasion, il y avait forcément des études de toutes sortes. Donc je suis resté pendant un an à peu près au bureau d'études proto. Et puis ensuite, j'ai été recruté dans l'équipe avant-projet dans lequel là, pour le coup, on est rentré dans le dur. On est en quelle année là à peu près François ? C'est automne 83. D'accord. Automne 83, il y a déjà quand même l'ACT 88, avion de combat tactique 88 qui est sur la planche à dessin, sur une planche à dessin, une seule, qui a déjà un certain nombre de configurations bien bien figées, l'entrée d'air surtout. Et juste après, en fait, pendant, disons, on a décidé de faire un démonstrateur, le Rafale A, qui était là pour conforter les choix et surtout vérifier certaines technologies un petit peu compliquées à valider par le calcul. Quand tu arrives toi sur le programme ACT et ACX, toute l'architecture générale de l'avion est figée déjà ? Oui, tout à fait. J'ai eu des bribes. J'ai eu des bribes après coup de ce qui s'était passé entre 78 et 81 à peu près. Déjà, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait le Mirage 4000 qui avait déjà validé l'intérêt d'avoir des canards, qui était une amélioration par rapport aux aigrettes qui sont sur le Mirage 2000, qui elles-mêmes donnaient satisfaction. Les canards, on les montre vite fait, des fois qu'eux ? Oui, tout à fait. Les petites surfaces à l'avant ? Les canards étaient une amélioration considérable en ce sens que, d'une part, ils donnaient une gouverne disponible pour toutes sortes de réglages d'équilibrage de l'avion et en plus, permettait aussi de contrôler le tourbillon sur l'extrado de la voilure de façon plus autoritaire que ce qu'on faisait sur l'aigrette du Mirage 2000, qui est une planche fixe. Quand tu dis qu'on contrôle les tourbillons sur l'extrado, en clair, qu'est-ce que ça apporte à l'avion ? Lorsque tu as un tourbillon sur l'extrado de la voilure et qu'il est contrôlé correctement, c'est la partie supérieure, en gros, au basse vitesse, ce qui se passe, c'est que le tourbillon ayant une vitesse de rotation sur lui-même augmente la vitesse sur le dessus de la voilure, par conséquent, augmente la dépression et augmente la portance, pour faire court. Et donc on réduit, par exemple, la vitesse à l'atterrissage ? On peut réduire la vitesse à l'atterrissage, on peut augmenter l'incidence maximale à laquelle l'avion peut voler. Il reste contrôlable ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a deux niveaux. Tu as l'incidence pour laquelle tu vas devoir atterrir, par exemple, sur porte-avion. Et là, l'incidence, elle est définie parce que le pilote peut voir vers l'avant, enfin avec la pente. Sinon, pour ce qui concerne le combat aérien, c'est nos limites. Ça va jusqu'à ce que la voilure ne tienne plus. D'accord. Donc de ce point de vue-là, les tourbillons sont fondamentaux dans la tenue à grande incidence. Pas seulement des avions Delta, des avions en général. Aujourd'hui, à F-16, à F-22, beaucoup d'avions reposent sur l'existence d'un tourbillon. D'accord. C'est fait par des Apex sur F-18 ou des choses comme ça. Je reviens un petit peu en arrière. Donc quand tu rejoins Dassault, quelle est l'ambiance dans la boîte ? Effectivement, le rafale promet beaucoup. Ah oui, complètement. C'est un programme majeur où vous avez l'impression de mettre un pied dans l'avenir, même les deux pieds dans l'avenir. Ah oui, complètement. Est-ce qu'il y a cette émulation très forte ? Il y a le fait de savoir qu'on a probablement une configuration extrêmement prometteuse. D'autre part, on sort du Mirage 4000 et du Mirage 3NG. Le Mirage 3NG, il ne faut pas oublier, qui était lui aussi un avion à canard fixe. Le choix vers le canard était, à cette époque-là, complètement définitif. Tout le monde était acquis à l'utilisation de cette techno. Et on était très confortés dans le choix du Delta grâce au Mirage 2000, qui est un avion formidable, à quatre gouvernes à l'arrière. Tu regardes derrière parce qu'il n'est pas… Oui, oui, pardon. Il est là le cas. Le 2000, il est là, voilà. Donc le 2000, qui était un avion très réussi, et donc le Rafale devait apporter quelque chose en plus par rapport au demi. Il y avait aussi d'autres choses qui arrivaient sur le Rafale, des exigences étatiques qui étaient quand même assez importantes. Il fallait pouvoir transporter un très gros emport sous le ventre. Il fallait pouvoir apponter sur porte-avions. Quelle était l'idée sous-jacente de l'emport sous le ventre ? En gros, je vais faire court, il fallait balader un ASMP. D'accord. Donc c'était quand même la grosse demande concernant le ventre. Il montait déjà sous le Mirage 2000, l'ASMP. Tout à fait, mais il fallait refaire pareil. Il fallait faire aussi bien. Mais sur porte-avions. Oui, d'accord. Donc déjà. Plus le fait qu'il fallait pouvoir effectivement apporter et catapulter sur porte-avions. Pour un Delta, c'était quelque chose dont nous savions que c'était faisable, mais qui n'était pas forcément très accepté dans la profession. Et par les marins aussi, peut-être, qui avaient des doutes ? Les marins sortaient du cruzadet quand même… Le cruise, c'était quelque chose. Mais quand même, il était extrêmement vieillissant. Clairement, ils avaient fait le choix du F-18 parce que le F-18 était dispo. Il faut reconnaître. Leur faire la promesse d'avoir malgré tout un avion compatible avec l'armée de l'air et en plus bimoteur et de fabrication nationale… Bon, ils ont patienté. Merci. Merci, ils ont patienté. Le F-18 aura probablement été livré plus tôt. Enfin, je ne sais pas trop. Enfin, le fait est que les exigences marines étaient assez vaches aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, on avait fait aussi le choix d'une voilure en carbone très rigide. Et là aussi… Alors, tous ces éléments-là, l'entrée d'air, les canards, la voilure en carbone, et la grande visibilité plus le fait de devoir apponter sur porte-avions, ça fait qu'il était quand même selon nécessaire de faire un démonstrateur pour apporter des preuves, des preuves réelles de « oui, ça marche ». C'était aussi le moment où, côté européen, il y avait des très grosses négociations pour faire un avion unique, qui, ma foi, pourquoi pas ? Mais les Européens n'avaient que faire, par exemple, de l'appontage. Et donc, on était mal partis… Ou de la CP. Les Allemands avaient une vision du combat aérien qui était assez novateur à l'époque, et qui fait qu'eux, ils étaient sur la manœuvre de Herbst, c'est-à-dire des manœuvres de post-décrochage. Ils voulaient aller à l'hypermanœuvrabilité jusqu'à 90 degrés d'incidence. On se souvient du… je crois que c'est le X-29, c'est ça ? Le X-31. Le X-31, pardon, qui était présenté au Bourget. Le X-31 était à flèche inverse, et le X-31 a été fait avec les Américains. Oui, oui. Mais ça a été fait après. Donc tout ça pour dire que c'est compliqué de réunir tout ce petit monde autour d'un projet commun. Absolument. Et en particulier, les Allemands, qui voulaient absolument faire cette hypermanœuvrabilité de post-décrochage, avaient fait des choix assez radicaux, qui consistaient à dire, on va mettre le canard complètement à l'avant pour qu'il puisse faire du pilotage, quelle que soit l'attitude de l'avion. Et on va mettre une entraînière ventrale, purement ventrale, qui améliorera les chances d'alimenter le moteur. Les deux éléments, surtout l'entraînière ventrale, étaient totalement antinomiques du transport de la SMP et du catapultage. Avec l'entraînière ventrale, on pouvait catapulter à tout casser le train avant et une partie de l'entraînière, une fois que tout a été arraché. Ça veut dire que le reste de l'avion restait sur le pont. Voilà, le reste de l'avion restait sagement sur le pont. C'est un problème de résistance structurale de l'avion quand il a catapulté. Faire passer les efforts d'un catapultage dans un train avant, installé sous une entrée d'air, bon courage. Et pourtant, il y a eu des dessins aussi de F-16 navalisés aussi. Ça a été un dessin. Oui, c'était un joli dessin. Un joli dessin, oui. Mais il y a eu aussi les Anglais, après coup, lorsqu'ils ont commencé à faire leurs deux porte-avions, ils ont regardé l'Eurofighter navalisé. Il y a eu de belles maquettes au Bourgeois, ça je me souviens très bien. Ils ont regardé des solutions très rigolotes, dont l'une d'ailleurs consistait purement à simplement revenir au système à l'élingue. Oui. C'est-à-dire abandonner le catapultage par le train avant et revenir au câble super étendard. Au gros élastique. Par exemple. Oui, oui. D'accord. Donc, les Anglais ont parfaitement compris la non-navalisation de l'Eurofighter. Je sens que tu meurs d'envie de parler de l'Eurofighter, de dire plus bien que tu penses à cet avion. Je veux dire, les Européens, à l'instant où on était en train de réfléchir au poste Mirage 2000, nous, ce qu'on avait dans l'optique, c'est finalement notre prochaine échéance, c'était plutôt le Jaguar. Bon. Mais il y avait aussi l'idée qu'on n'allait pas éternellement faire deux machines pour remplacer tous nos avions. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de merger l'ensemble de toutes les specs à l'intérieur de l'ACT, l'ACT-88, là où les Européens, eux, avaient déjà le tornado. Donc, quand on leur disait, on veut faire un avion d'appui tactique, ils ont dit, excusez-nous, on a déjà ce qu'il faut, on veut un avion de supériorité aérienne. Effectivement, les Allemands, avec leur topologie et leur architecture de commandes de vol et de canards, arrivaient pas mal pour faire du combat aérien à supposer que ce poste de décrochage servait à quelque chose. On a vu ensuite le Sukhoi 27 et le 22 faire des cobras, des choses comme ça. On ne les a jamais vus en combat aérien, mais en meeting, c'est très décoratif. Tout à fait. Il n'y a qu'un seul problème avec ce poste de décrochage, c'est qu'effectivement, quand vous êtes un contre un, vous vous mettez en poste de décrochage et celui qui est derrière n'arrive pas à freiner en quelque sorte. Donc, il vous passe devant. Si vous avez une tueur vectorielle, vous êtes capable éventuellement de vous repointer et de tirer un missile sur l'adversaire qui est finalement passé devant vous. Donc, de poursuivir, vous devenez poursuivant. Mais s'il y a deux avions, ce n'est pas la même histoire. Mais s'il y a deux avions, ce n'est pas pareil. Parce que l'avion, une fois que vous vous êtes arrêté dans le ciel, vous êtes une jolie cible. Bouge pas mon pote, je vais t'avoir. Et d'autre part, avec les missiles à très grande manœuvrabilité qu'on a aujourd'hui, il n'est plus nécessaire d'orienter l'autodirecteur vers l'adversaire pour le tirer. C'est-à-dire d'orienter l'avion, quoi. Voilà. Il n'est plus nécessaire d'orienter 20 tonnes de machines ou 25 tonnes de machines dans un axe particulier pour arriver à tirer. Donc, le post-écrochage est devenu un petit peu... Bon... Une affaire de fête foraine. Ben, on ne sait pas. Heureusement, il n'y a toujours pas eu de combat aérien où ce genre de choses pourraient être utilisées. Et j'espère que ça n'arrivera pas. Ah, écoute. Il se passe tellement de choses aujourd'hui dans le monde. Tout ce qui était impossible commence à arriver. Voilà. Ce qui donne des sueurs froides à pas mal de monde. Oui. Ce n'est pas très drôle. Et donc, on revient à ce Rafale A qui doit catalyser... Enfin, qui doit faire la synthèse plutôt de toutes les innovations prévues sur le Rafale. Tout à fait. Oui. Et donc, on le démarre en 83 à peu près, le Rafale. Je me souviens, on m'avait demandé dès cette époque-là au bureau d'avant, au bureau proto, de commencer à regarder quelques aménagements de pointe avant, je crois. Alors, démarrage en 83, premier vol en 86. Ah oui, oui. Ça fait rêver, ça. Trois ans pour construire un démonstrateur, c'est une autre époque. Tout à fait. Non, mais là, on avait droit au surdoué, quoi. On était dans un bureau d'études qui venait de pondre quasiment... Je ne vais pas compter combien de protos on y avait. Il venait de pondre 10 protos en 10 ans, quoi, ou quelque chose comme ça. Ça ne s'arrêtait pas. Moi, par exemple, quand j'étais au bureau d'études, j'ai travaillé sur du Mirage 2000 bi-place, dans la soute radio du Mirage 2000 bi-place, qui était à l'époque en essai, si je me souviens bien. C'est pour dire que l'effervescence était permanente concernant le fait qu'il y avait des machines à essayer et à concevoir. Évidemment, un Mirage 2000 bi-place, ce n'était pas grand-chose. Mais bon, j'étais tout petit, je débutais. Lorsqu'ensuite, on est passé à regarder l'ACT88, qui devait être mis en service en 1988. Comme son nom l'indique, oui. Alors rapidement... Juste avant le NH90, qui devait être mis en service en 1990. Et la Murenne 90. Voilà, oui. Le Torpille Murenne. Et le TKF 90 allemand, qui lui aussi... Alors, après CT90, Marcel Dassault a dit, finalement, ce serait pas mal de trouver un nom. Il avait jeté un petit désidérata. Il y a eu un concours interne sur la boîte ? Oui, un petit concours interne auprès des directeurs. Je voudrais quelque chose qui évoque... Je ne sais plus ce qu'il avait demandé. Il avait branché l'ensemble de l'équipe sur une piste qui n'était pas la bonne. Puisqu'ensuite, un matin, il est arrivé et il a dit, cherchez plus, ça s'appellera le Rafale. Bon, ok, Rafale. Oui, patron. Et voilà, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et aujourd'hui, c'est parfaitement entré dans les mœurs. Oui, oui. Même si ça a pu dérouter au début. On s'est habitué, oui. C'était mieux que Super Super Mirage 2000, quand même. Bourrasque. Bourrasque. Le Bourrasque. Mais on arrive à ce démonstrateur qui est très élégant, qui fait un mètre de plus que l'avion de série actuellement. Tout à fait, oui. Et... Alors, on n'avait pas les moteurs, donc on a... Vous êtes allé chercher les moteurs aux Etats-Unis. On a emprunté deux moteurs de F-18. On n'avait pas encore les moteurs. D'autre part, il fallait tester un certain nombre de choses. Bon, on l'a fait comme pour nous, si je puis dire. A savoir, il était... Je ne dirais pas qu'il était généreux, mais en fait, il était bien dimensionné. Et surtout, les spécifications, de toute façon... Bon, de toute façon, elles allaient continuer à évoluer. Par exemple, on n'était pas très certains du Mac 2. Je me rappelle avoir fait des dessins de la CX. C'est-à-dire du Mac 2 dans le cahier des charges ? Tout à fait. Oui, pas certain quand on allait vous demander le Mac 2. Tout à fait. Dans la CX, je me rappelle avoir fait des dessins dans lesquels il y avait une souris. Par exemple, une souris biconique comme celle... On va expliquer en deux mots quand même la souris qui n'est pas ce sympathique petit rongeur, mais le cône mobile à l'entrée d'air. Le cône mobile qui avance, qui recule dans l'entrée d'air elle-même. Mais si tu l'avances et que tu le recules... Non, ça dépend. Ça dépend uniquement du Mac. Ça dépend uniquement du Mac. Du calme. Non, mais on peut y aller. D'autre part, cette souris qui est réglable avec le Mac, devait permettre d'emmener le rafale à Mac 2 sans trop de problèmes, surtout sans avoir de perte de rendement d'entrée d'air. Oui, on va l'expliquer quand même parce que c'est important. La souris permet de faire bouger l'onde de choc, de dépasser l'onde de choc qui vient taper sur le moteur, c'est ça ? C'est-à-dire que l'onde de choc, la souris se déplace de telle sorte que l'onde de choc qui part du bout du cône soit exactement sur la lèvre circulaire qui se trouve à l'entrée d'air elle-même. D'accord. Ce qui explique d'ailleurs que la lèvre elle-même doit être circulaire. C'est la raison pour laquelle l'entrée d'air du rafale actuel est en arc de cercle, même s'il ne fait pas un demi-cercle comme sur le mirage demi. C'est lié à la pointe avant, là, par contre ? Non, non, du tout. C'est simplement un hystérésiste de forme où on faisait des essais en soufflerie dans lesquels on mettait des entrées d'air à souris et d'autres sans souris. Si on voulait être compatible au niveau du démontage des maquettes, d'essayer l'une ou l'autre des solutions, il était intéressant d'avoir des entrées d'air semi-circulaires en arc de cercle. Et le placement, quand même, qui est très particulier sur le rafale. Alors, oui. Le placement vient du fait qu'on voulait pratiquer les très grandes incidences, comme les Allemands. Il ne s'agissait pas de faire du post-écrochage. Notre domaine visé, c'était 30-30 cent lèvres d'incidence. Il faut que, jusqu'à ces valeurs-là, il n'y ait pas de souci, il n'y ait pas trop de distorsion sur le moteur. Et puis, d'un autre côté, comme on voulait un très gros emport ventral, il fallait que le train avant soit en avant de cette entrée d'air. Sinon, en arrière de l'entrée d'air, ça ne passait pas. Donc, il fallait une sorte de quille qui fasse que le train avant soit en avant de l'entrée d'air. Donc, ça a imposé cette forme où le dessous du fuselage, qui contient le train avant, se trouve en avant de l'entrée d'air. D'accord. Et on aurait eu une entrée d'air ventrale, ça ne passait pas du tout. Donc, l'exigence des marins était vraiment fondamentale là-dessus aussi ? Oui, tout à fait. Peut-être même terrestre, quand même. Parce que si on regarde les emports ventraux qu'on trouve sous un F-16, sous un Eurofighter, on pleure. On se demande ce qui leur est arrivé. Allez, la minute Eurofighter, là, qu'on se fasse plaisir quand même. Donc, on va parler des emports ventraux. Donc, ils mettent une assette de désignation laser, quand même, sous le ventre de l'Eurofighter. Les emports ventraux, c'est fait. Oui, voilà. Oui, voilà. Ils peuvent balader un misérable réservoir, je crois, de 1300 litres, quelque chose comme ça. Le F-16, il est à peu près du même tonneau. Pourquoi ? Parce que le train avant ne peut rentrer que vers l'arrière. Et ça prend toute la place. Et derrière l'entrée d'air. Alors, il y a une autre solution, c'est d'emmener l'entrée d'air jusque dans le nez, quoi. C'est-à-dire juste derrière le radar. Et là, on réinvente le F-100, quoi. Voilà. On se retrouve sur F-100 exactement, ou F-107. Et je reviens sur cette histoire de rafales terrestres, parce que le tchat en parle, évoque effectivement la navalisation éventuelle du rafale, ou l'inverse. Le rafale... Tous les rafales ont la même quille ventrale et la même structure qui permet de... Tout à fait. Voilà. Donc ils sont tous nés capables marine, en fait. Non, c'est pas tout à fait ça, quand même. Il ne faut pas exagérer. Est-ce que j'ai une tête à exagérer, François ? Non, pas encore. Non, d'accord. Pas encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a malgré tout, dans le rafale marine, un certain nombre de pièces primaires qui sont usinées avec des épaisseurs de métal différentes. Il faut reconnaître. Cela étant, toute la structure secondaire qui est fixée à ces pièces primaires est identique. D'accord. Grosso modo, sur un rafale marine, on va trouver la crosse, la structure autour de la crosse d'appontage. Le train d'atterrissage principal, qui est complètement différent, et le train avant, qui est complètement différent aussi. Mais on s'est quand même débrouillé pour que le train avant rentre dans la même soute, peu ou prou, que le terrestre. Il y a un point d'emport de moins, quand même, sur le marine, à cause du train avant. Tout à fait. C'est à cause du train avant et surtout à cause de la contrefiche qui reprend les efforts au moment du catapultage. On a la barre de catapultage qui s'abaisse vers l'avant, le croc attrape la barre de catapultage, et juste en arrière, on a la barre, la contrefiche qui, elle, va tirer sur toute la structure de l'avion qui se trouve en arrière. On ne pourrait pas tirer sur le flux vertical, ça ne passerait pas. Ça passerait absolument pas. D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, c'est complètement sauvage, mais au niveau de la structure, ça tire. C'est complètement sauvage, mais l'ingénieur expert, oui. Le catapultage, oui, c'est… Petite question industrielle, pour le coup. Pourquoi n'a-t-on pas fait tous les rafales sur le même modèle, enfin les monoplastes, pour éviter d'avoir deux standards de rafales en fabrication ? Mise à part les trois éléments d'atterrisseur dont j'ai parlé, il y a assez peu de pièces qui sont différentes dans l'avion. Très, très peu de pièces. Mais tu as dit que quand même en structure, il y avait des pièces… Oui, il y a des pièces qui ont une épaisseur un peu différente. Et ça valait pas le coup de toutes les faires marines et puis après de… Non. Ce que je sais, en tout cas, c'est qu'ils ont… Par exemple, on a fait le traitement anti-corrosion sur tous les avions. D'accord. On n'a pas commencé à se prendre la tête en disant, celui-ci va aller sur un porte-avions, je vais faire quelque chose. Mais… Alors, de mémoire, parce que là, je suis parti depuis quatre ans, alors maintenant… Oui, c'est vieux. Ça paraît une vitesse. Oui. De mémoire, le rafale marine, je crois… Enfin, 85% des trois versions, 85% de la masse du rafale est commune aux trois versions. Pardon, aux trois versions. Alors, monoplace air, monoplace marine et biplace. Absolument, oui. Alors, le biplace, on se doute où se trouvent les pièces différentes. Pour le marine, en tout cas, une grande majorité se trouve au niveau des trucs. Le F-35 est vendu comme ça au début du programme. Les trois versions devaient être communes à 85, 85. Et puis, en fait, on s'aperçoit que c'est l'inverse. En PowerPoint, ça marche bien. Oui. Ça marche super bien en PowerPoint. Cela dit, n'empêche, ils étaient couillus. Parce que faire une version à atterrissage vertical, c'est quand même pas la petite modif. Il faut reconnaître. Là, même si l'avion ne sert à rien, ce n'est pas aussi peu. D'accord. Non, non, c'est quand même un petit exploit. Ils étaient couillus, tu l'as dit. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Par contre, faire voler une armure normande de face comme ça en supersonique, là, franchement, il fallait bien un moteur de 20 tonnes. Il faut un gros moteur, oui. Il y a un gros cœur aussi. Donc, le Rafale A… Ça va aller. Donc, le F-35X est fait. On reviendra. Non, non, mais on reviendra. On a toute la journée. L'Eurofighter, on l'a effleuré, mais on reviendra aussi dessus. Oui. On parle du Rafale, on parle un petit peu des concurrents qui sont mauvais, bien sûr. Et on parle de cette histoire de l'avion qui est magnifique quand il apparaît, le Rafale A, et puis qui va subir une petite décroissance… Une petite cure d'amaigrissement. Oui, une petite cure et de raccourcissement aussi en passant à la série. C'est-à-dire que dans l'amaigrissement, il y avait impérativement le raccourcissement du fuselage. Tout à fait. Alors, le Rafale A, qui est au Bourget, et j'encourage tout le monde à aller le voir… Ah, mais attends. Alors, il faut quand même aussi que les auditeurs sachent que tu ne fais pas que ça. Oui, oui. Maintenant, tu es… Je meuble mon temps libre avec une association qui s'appelle « Les Amis du Musée de l'air ». Et on fait, entre autres, des accompagnements de groupes au sein du Musée de l'air. Je vous encourage vivement à faire une visite du musée avec François, parce que vous apprenez le drôle de truc. C'était la minute de publicité. Oui, oui. Donc, le Rafale A se trouve là-bas. Et après avoir donné entièrement satisfaction et vérifié l'ensemble des points, savoir la visibilité vers le bas, le confort du siège éjectable et la possibilité pour le pilote de, effectivement, faire des approches sur le Clemenceau, la voilure carbone qui a tenu ses promesses, les canards qui ont tenu leurs promesses, le fait aussi qu'on a fait pas mal de vols avec un moteur américain d'un côté et le M88 de l'autre, qui n'est pas quand même le moindre rapport du Rafale A, à savoir que le M88 a volé en premier sur le Rafale A directement, là où le M53 ou le CFM56 avaient eu besoin de la Caravelle. Donc là, si on fait les premiers vols directement sur Rafale A, ce qui nous a donné suffisamment de confiance pour ensuite faire voler, là, c'était le Rafale C avec deux M88 directement. D'accord. – Sans autre forme de procès. – Mais beaucoup plus petit. – Plus petit, absolument. Alors pourquoi ? En gros, les Européens étaient plutôt dans l'idée d'avoir une machine qui serait à 10 tonnes, 10 tonnes 5 à vide, un peu plus vaste que le Rafale. Et nous, on voulait effectivement avoir un avion très compact. D'abord, par exemple, pour aller sur le porte-avions, puisqu'en fait, le Rafale n'a aucune partie repliable, c'est quand même assez unique pour un avion marin. – On peut redire couilleux, peut-être, là ? – Compact. – Compact, pardon. – Disons compact. Donc il fallait le faire plus léger, parce qu'il y a un adage qui est d'ailleurs général dans le monde entier, un avion se vend au poids. Donc comme Marcel Dassault quand même avait une forte idée de vouloir vendre enfin un bille moteur, il s'était déjà fait sucrer le chasseur Mirage 4 qui était devenu un bombardier, il s'était fait sucrer les Mirage G8 qui étaient trop chers, il s'était fait sucrer l'ACF à voilure fixe qui lui aussi était trop cher, les moteurs de l'ACF se sont retrouvés sur le Mirage 2000, là, Marcel Dassault, énervé, avait fait le Mirage 4000, avec deux moteurs d'ACF et le Mirage 2000, toujours pas, alors il a dit bon, ce coup-là, on va faire le bi-réacteur le plus petit du monde et ça va le passer, ça va passer. – Est-ce que c'est pas une légende urbaine qui dit aussi qu'il l'a fait de manière expressément pour tailler l'herbe sous le pied des concurrents européens, pour leur dire, voyez-moi, mon avion, il doit faire cette taille et puis votre projet commun, il est plus gros et ça peut pas aller ? – Il y avait un petit réflexe franchouillard quand même, sachant qu'on avait le sentiment de savoir faire le rafale à la masse que l'on a dite, et on l'a fait. – Et les Européens ont aussi réussi à faire leur avion à la masse qu'ils avaient dit, eux. – D'accord. – Donc tout est bien dans le meilleur des mondes, tout le monde a eu raison, sauf que l'Européen n'est pas à d'attaque au sol, il n'a pas de point d'emport ventral, il va pas sur porte-avions. – Bon, voilà, donc voilà quoi, j'aurais fait plus lourd, mais ils faisaient moins de choses. Pour en finir avec la genèse avec les Européens, là où on a fait le rafala, les Européens ont fait un avion très laid qui s'appelait l'EAP, qui était un avion de démonstration eux aussi, dans lequel finalement les Allemands ont eu raison. les Anglais étaient sur l'idée d'avoir des canards derrière les entraîneurs et tout près de la voilure. Donc en gros, typiquement, exactement ce que nous faisions sur le rafale. Les Allemands, je ne sais pas comment, ont obtenu le fait de mettre les canards complètement à l'avant pour aller chercher leurs fameuses manœuvres, avec dans l'idée qu'ils feraient plus tard la tuyère vectorielle. Puisque sortir d'un poste d'écrochage, logiquement, tout le monde disait, il faut absolument avoir un tuyère vectorielle. – Les canards à l'avant, c'est pour avoir un effet de bras de levier aussi, c'est ça ? – Exactement, exactement. Alors, ce n'est pas du tout le même comportement aérodynamique qu'un rafale, à savoir que ces canards de refighter ne font pas du tout tourbillon, ou s'ils en font, c'est plutôt pas bon pour lui. – Ce n'est pas ce qu'il est recherché. – Ce n'est pas ce qu'il est recherché, et la preuve, c'est que quand on regarde un refighter d'un petit peu près, on trouve exactement la même aigrette que ce qu'il y a sur le mirage de mille, c'est-à-dire que le tourbillon est fabriqué par une pièce qui n'est pas les canards. – D'accord. – Par contre, avoir les canards très en avant, il faut reconnaître que c'est magnifique en bras de levier, que sur le AP, on a des images où on voit que le canard est braqué à moins 90 degrés, donc ils avaient un débattement de canards de fous furieux, ça veut bien dire qu'ils étaient bien dans l'état d'esprit de faire cette manœuvre de post-décrochage. – On le voit d'ailleurs braqué à 90 degrés quand l'Eurofighter est au sol. – Oui, tout à fait, quand la pression est nulle, ça descend. – Et je crois même, je me demande même si d'ailleurs pour accéder au cockpit, ils ne sont pas obligés de le mettre comme ça, de le braquer d'une façon ou d'une autre. – Enfin, le fait est qu'il est braqué quand le pilote monte et qu'il descend du Eurofighter. – Alors, il y a aussi autre chose, c'est que quand on regarde les élevons de l'Eurofighter, on trouve des élevons d'assez petite taille. – Donc élevons par contre sur le bord de fuite de la volure ? – C'est les gouvernes de bord de fuite, on trouve des élevons d'assez petite taille qui sont aux alentours de 10% de la surface de l'avion, qui sont à peu près homogènes avec ce qu'on trouve sur Concorde, en termes de contrôle de tangage. Là où le Mirage 2000 est à 14%, je crois, 15%, le Mirage 4000 est à 16% et le Rafale est à 14%. Donc ça veut dire en gros que pour ce qui concerne les avions d'assaut, on est resté sur l'idée que l'avion est entièrement piloté par les gouvernes de bord de fuite et que le canard n'est pas du tout là pour faire du contrôle de tangage, il est là pour faire du réglage, du trim de tangage. – D'accord. – C'est très différent. C'est pour ça qu'on voit par exemple un appontage complètement braqué vers le haut et qu'on peut le voir dans certaines configurations aérodynamiques très lourdes, où il peut être aussi un petit peu braqué vers le bas, assez fortement parfois. Donc il est là véritablement pour aider les commandes de vol, mais il n'est surtout pas là pour faire du tangage. – D'accord. Est-ce que c'est une idée qui a été reprise sur d'autres avions actuels ? – Ben non, parce que des canards, des avions canards Delta, ce qu'on appelle des canards proches, des canards en interaction, depuis le Rafale on n'en a pas vu beaucoup, c'est les Américains qui font la pluie, le beau temps, en ce qui concerne pour l'instant les configurations aérodynamiques furtives. Le monde entier est en train de recopier le F-22, en plus petit, en plus gros, en plus long, en monomoteur, en bimoteur, en tout ce qu'on veut. Donc tout le monde est en train de faire des voilures empennées, bidérives, mono, bimoteur typiquement. – D'accord. On dit aussi que le canard n'est pas très favorable à la furtivité de l'avion, enfin ce n'est pas un bon truc si on recherche une furtivité radar un peu poussée. – Oui, le J-20, un canard. – Oui, c'est un canard laqué, monsieur. – Oui, mais justement… – Parce que le J-20 est chinois. – Oui, tout à fait. – Ça faisait un moment, j'essayais de la placer celle-là, je t'en remercie, François. – D'accord. Pourquoi on est resté à une solution monodérives sur le Rafale et pas bidérives comme les Américains dont tu parlais ? – À chaque fois qu'on a regardé… – Ou les projets qu'on voyait dans les années 90, c'est le TKF. – Oui, le TKF 90 était bidérives. Le P110 anglais, non, le P103 anglais, qui venait de Wharton, était… Non, monodérives, non. Alors la réponse, elle est aérodynamique, un petit peu délicate, n'est pas facile à expliquer. Il n'y a qu'un seul bidérives… – Il faut faire confiance à nos gens qui nous regardent. – Il n'y a qu'un seul Delta bidérives que je connais à l'heure actuelle, c'est le X-32 de Boeing. Ce qu'il y a, c'est lorsque vous avez un Delta, vous pilotez l'avion par les gouvernes arrière et lorsque vous voulez un petit peu hypersustenter l'avion, que vous le faites un petit peu instable, vous allez avoir des gouvernes qui seront plutôt braquées à piquer lorsque vous êtes à basse vitesse. Lorsque vous avez des bidérives, en fait le champ de vitesse qui se trouve sur le dessus de la voilure à cause des gouvernes braquées vers le bas, c'est un champ de vitesse qui est plutôt divergent, qui va de l'axe avion vers l'extérieur. Et lorsque les dérives, les bidérives sont prises dans cet écoulement général, elles ont tendance à porter involontairement et elles poussent vers le bas. Autrement dit, vous braquez vos élevons pour avoir plus de portance et les dérives sont là pour vous dire « Ah, je vais t'enfoncer à peu près au même endroit ». D'accord. Et donc c'est ça qui fait que fréquemment quand même, les gens, après avoir regardé en soufflerie, se disent « Finalement, le monodérive, la dérive centrale, elle a au moins l'avantage de ne pas prendre sur cet écoulement d'extra-doux de voilure qui se trouve aux alentours des élevons ». Après, il y a une limite de taille, je suppose. On ne peut pas la faire non plus immense. Il y a un moment où ça devient difficilement gérable, non ? Si vous posez la question à Thalès, les dérives ne sont jamais assez grandes. Surtout, elles ne sont jamais assez hautes. Puisque l'avion a besoin de, par exemple pour des questions d'interférométrie, l'avion a besoin d'une base verticale la plus étendue possible. Donc il y a des gens qui veulent avoir… Là, on précise, effectivement, tu as tous les détecteurs en haut au sommet de la dérive. Oui, qui sont couplés avec les détecteurs qui se trouvent à l'avant, sous les côtés des entrées d'air, et qui peuvent au total donner une résolution verticale. Et pourquoi on n'a pas mis de détecteurs si on veut de l'interférométrie ? Non, verticale. Oui, mais dans le plan horizontal, en bout d'air. Avec l'horizontale, il n'y a aucun problème. L'envergure est suffisante pour faire toute l'interférométrie qu'on veut en horizontal. Non, les engins furtifs sans dérives et sont un petit peu condamnés à être un petit peu myopes pour ce qui concerne les résolutions verticales. D'accord. C'est comme ça. Les pilotes, par contre, n'aiment pas les dérives trop hautes, surtout quand ils s'éjectent. Ça, c'est un truc. J'avais fait… On m'avait demandé une petite étude d'éjection de trajectoire de siège sur tous les avions de la société parce qu'à un moment donné, ils avaient été inquiets de voir cette dérive aussi longue et finalement, on avait trouvé deux ou trois avions qui étaient à peu près dans les mêmes eaux donc ça avait calmé tout le monde. Ça passe largement, là, quand même, avec les sièges actuels. Il n'y a plus de… C'est le bi-place qui… Oui, c'est le bi-place. Qui fait foi. D'accord. Oui, ça… Alors, si on prend le problème à l'envers aussi, on peut dire que maintenant, la recherche de furtivité impose d'avoir des dérives les plus petites possibles et avec une certaine géométrie et par ricochet, donc on ne va pas mettre une voilure delta sur ces bi-dérives. Absolument. Oui, c'est un petit peu… Et on en revient à un empennage classique. C'est un petit peu la lecture qu'on pourrait faire. À partir de l'instant où on a fait un choix d'avion empenné avec empennage arrière, il y a une tendance qui est tout à fait intéressante en ce moment qui consiste à faire des dérives monobloc. Il y a pas mal d'intérêt à ça. D'abord, dans le braquage, elles sont quand même plus efficaces. Donc là, c'est toute la dérive qui va bouger. Toute la dérive qui pivote en un seul bloc. D'autre part, on économise une fente qui est la fente entre la partie fixe et la dérive, et la partie mobile. Et puis surtout, puisqu'elles se braquent en un seul paquet, on peut éventuellement envisager de les faire un peu plus petites. et surtout, puisqu'elles peuvent se braquer en totalité, on peut annuler l'effet dont j'ai parlé tout à l'heure, puisque quand on est delta, on peut éventuellement braquer les dérives pour que cet effet n'ait pas lieu. Ce qui explique pourquoi le J20 chinois, qui est delta, a des dérives monobloc. D'accord. Pour moi, c'est ça l'explication. Alors, en échange... Ça, c'est assez nouveau, parce que le F22 n'a pas de dérive monobloc. Donc il appartient... Non, il a des dérives gigantesques, absolument délirantes. Alors pourquoi ça ? C'est parce que plus vous montez en mac, plus l'avion a des problèmes de stabilité en lacet. Or, comme l'avion a de l'incidence, la dérive, petit à petit, finit par être de plus en plus masquée. Donc vous êtes obligé de mettre des planches verticales de plus en plus hautes à mesure que vous montez en mac, ou alors vous mettez des quilles. Tous les avions des années 70 qui montaient à Mac 2, Mac 2, 5, finissaient avec des quilles. Le G8 compris. Le Mirage F1 ? Le Mirage F1. Donc la première réponse était des quilles. Le MiG-23, enfin bon, je ne vais pas tous les faire. Par contre, le F22, où ils ont probablement... Alors le F22, l'autre problème, c'est qu'il est tellement rasbitume qu'on ne peut pas mettre de quilles. Ou alors on l'a fait comme sur le MiG-23, c'est-à-dire qu'on l'a fait repliable. Oui, mais une dérive repliable avec toutes les articulations, ça fait vraiment tâche dans un avion supposé discret. Donc ils ont décidé de mettre des dérives fixes. Par contre, ce qu'il y a sur... Ah, tu m'as piqué ce que je voulais dire. C'est normal. Par contre, oui, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on diminue la taille des dérives, effectivement, on continue à avoir de la pilotabilité, mais on peut finir par ne plus être stable en lacet. Donc on peut finir par se retrouver avec un axe lacet à commande de vol électrique instable. Donc là, il faut que les dérives soient actives, etc. C'est fatiguant, là, longue. Oh, et puis on va faire une dérive au centre. D'accord. C'est comme ça que ça se règle à la cantine sur un bout de papier, quoi. Non, disons que sur le rafale, de mémoire, on n'a jamais envisagé le bidérive. À ma connaissance. J'ai une connaissance limitée, j'ai été embauché en 82. Oui, donc les dés étaient déjà jetés et les grandes mises étaient fixées. Alors, ce qui était jeté déjà avant 82, c'est par exemple le fait que, partant d'une forme en plan au Mirage 2000, on voulait un avion plus manœuvrant que le Mirage 2000. On avait commencé à faire des essais en soufflerie concernant le fait de faire un delta à deux flèches. et en soufflerie, à chaque fois que les gens essayaient, donc la double flèche, la flèche externe était plus faible que l'interne, bien sûr. À chaque fois qu'on augmentait la surface de la voilure du panneau externe, on s'apercevait que ça marchait de mieux en mieux. Alors, finalement, la flèche externe a commencé à grignoter la flèche interne. Au moment où on a fait le rafala, le grignotement n'avait pas tout à fait terminé. Et le rafala a donné parfaitement satisfaction. Là-dessus est arrivé des exigences de signature radar qui a achevé le travail en disant « Écoutez, on va arrêter avec ces deux flèches qui vont faire deux directions signature radar distinctes. » Et puis, ça va bien comme ça, on met une seule flèche et on aligne le canard sur cette flèche-là. Ce qui est de parfait bon goût. Les exigences de discrétion radar sont arrivées finalement relativement tard dans la conception de la flèche ? Oui, tout à fait. Sur le rafala, je n'avais pas souvenir d'avoir vu beaucoup de préoccupations de signature. C'était quand même... Le F-117 n'était pas connu à l'époque. Et le F-117 a été un séisme puisque les publicités américaines concernant les avions discrets nous montraient des avions incroyablement ronds, de partout, des arrondis dans tous les sens pour nous expliquer que c'était ça, l'avion discret. Très très fort au niveau du brouillage. Oui, tout à fait. L'oral en particulier avait une magnifique publicité où on voyait un avion. C'était très très joli. Je crois qu'il y a une marque de maquette monogramme aux testeurs aux Etats-Unis qui avait sorti cette maquette. qui avait été distribuée ou les sénateurs avaient mis la main dessus ou le congrès avait mis la main dessus et s'était demandé pourquoi un fabricant de maquettes a sorti la maquette de l'avion hyper secret dont personne n'est au courant. Et c'était un avion, il l'appelait le F-119 à l'époque, je crois. Oui, c'est ça. Et c'était un avion qui était totalement faux au niveau des formes, qui n'avait strictement rien à voir. Et Tom Clancy a repris cette idée du fameux frisbee dans Tempête Rouge où il décrit l'attaque de ces avions en forme très ronde et dans le surnom de frisbee. Donc, grosso modo... Très belle opération d'intoxication. Oui, voilà, exactement. Donc, grosso modo, jusqu'à la découverte du F-117, on n'avait pas beaucoup d'idées de ce qu'il fallait faire en termes de forme concernant la discrétion. On était beaucoup sur des matériaux. Bien sûr, les matériaux sont indispensables. L'autre truc rigolo aussi, c'est que les Allemands étaient aussi sur la forme exacte du F-117 avec un projet qui s'appelait l'Empire. Les Allemands avaient mis une maquette en soufflerie sur le Lampire. C'était avant la sortie du film, en plus. L'Empire contre-attaque. Et le Lampire s'était retrouvé en soufflerie. Ils avaient demandé aux Américains de venir voir ce qu'ils en pensaient. Et les Américains avaient dit que ça ne marchera jamais. Ils rentraient chez eux totalement épouvantés de voir les Allemands en train de dévanter. Parce qu'effectivement, à partir de l'instant où on voyait une image du F-117, on était soudain exactement au courant de ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas réfléchir très longtemps pour comprendre effectivement quelle était la stratégie appliquée. Les Américains sont retournés voir les Allemands et on leur dit « Racontez-nous cette histoire-là de post-stall, de faire du décrochage. C'est vachement intéressant en combat aérien. Et si on faisait un avion ? Et si on faisait un avion expérimental ensemble ? » – Donc les Allemands ont lâché la proie pour l'ombre. Ils ont lâché la proie de la furtivité pour l'ombre de l'hypermanœuvrabilité. – Et les Américains ont siphonné le budget de recherche allemand sur l'UX-31 et l'Empire est retourné et est là d'où il venait. – En Roumanie. – Je ne sais pas où il est, bref. Donc c'est la petite histoire. – Donc là, l'Empire. – Toujours est-il que lorsqu'on s'est retrouvés à faire le Rafale C, nous tenions en main une machine particulièrement performante. on avait de grandes certitudes sur le fait de pouvoir faire un avion qui répondait à tout ce qu'on demandait. Simplement, on a rajouté des matériaux aux bons endroits, on a simplifié l'avion à certains endroits et on a traité certaines zones. – Ah ah ! – Dont on ne peut pas parler. – Si, mais après, je suis obligé de te tuer. – Oui, on va déjà terminer l'émission puis on verra après, on en discutera. – Et donc, pour passer du Rafale A au Rafale C, compte tenu de tout ce qu'on a découvert comme bonne nouvelle sur le Rafale A, on a pu attaquer le Rafale C en réduisant sa taille puisque finalement, les marges étaient en partie connues. Aussi bien en aérodynamique, en pilotage, en entrée d'air. Tout pouvait être réduit en marges puisque un avion homothétique avait volé et avait donné les bonnes infos. C'est ce qui fait que le Rafale a pu tenir dans les 9 tonnes à vide qui étaient la masse à vide de spécification. – Et qui peut tenir aussi sur l'ascenseur du porte-avion et sur le point du porte-avion sans ailes repliables. – Tout à fait. L'aspect sur le porte-avion, Charles de Gaulle, c'était deux Rafales sur un seul ascenseur. – Ah oui ? – Oui. – Alors, c'était l'aspect. Effectivement, on n'a pas c'est l'aspect. Je crois que finalement, ils ne font qu'un seul avion par coup d'ascenseur. Alors par exemple, aussi autre chose importante sur le porte-avion, c'est le démontage des moteurs. Sur le F-18 comme sur le Rafale, le moteur tombe verticalement. Il y a des grosses trappes. – On va sortir l'avion. Alors c'est l'avion de Gilles, il ne faut pas lui dire, surtout qu'on a joué avec son truc. – On ne va pas lui dire. – Non, non. – Alors comment pourrait-il le savoir ? – Voilà. Donc les moteurs ? – Les moteurs sont démontables. – Qui sont judicieusement placés à l'arrière de l'avion déjà ? – Tout à fait. Ils sont démontables par des trappes verticales qui fait que… – Et ici ? – Qui fait qu'on met le chariot sous l'avion. Et lorsque vous êtes dans un hangar de porte-avion, ça vous évite d'être obligé d'avoir 4 mètres ou 5 mètres derrière l'avion pour reculer le moteur. – D'accord. – Il faut savoir que jusqu'au Mirage 2000 et jusqu'au Mirage 4000, les M53 sont ce qu'on appelle chariotés, ils sont sur des rails, et on le sort entièrement par la tuyère. Donc effectivement, ça recule pas mal. Donc ça, c'était aussi un sujet sur lequel, bon, il n'y avait pas de négociation possible, il fallait tomber les moteurs verticalement. – C'est ce qui fait toujours la joie des visiteurs quand ils vont dans une unité de rafale, armée de l'air ou marine, d'ailleurs, et qu'on nous fait la démonstration du changement moteur en une heure. – Oui. – On oublie un peu de nous dire qu'il y a quand même eu du travail préparatoire avant le moment où ils ouvrent les capots et ils descendent leur moteur, mais c'est vrai que ça va très vite. Et donc les moteurs sont descendus, il y a des points de fixation qui traversent la structure de l'avion. – Tout à fait, oui. Il y a aussi des points sur l'extrado de la structure. – Donc on installe une chèvre, carrément, sur l'extrado de la voilure, et puis on descend le moteur comme ça. Enfin, le moteur prend un pui sur l'avion pour descendre. – Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Parce qu'il ne faut pas qu'il heurte les parvois latérales. Ils sont quand même... C'est costaud, mais il vaut mieux pas... – Et est-ce que c'est pareil, même question que tout à l'heure, est-ce que c'est un système, je remets l'avion de Gilles, ni vous ni connu ? – Mais fais gaffe avec la perche, elle est très fragile. – Ah, c'est terrible. – Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. – Et est-ce qu'il y a d'autres avions comme ça qui sont avec ce système de moteur qui tombent ? – Le F-18, c'est pareil, non ? – Oui, le F-18 est comme ça, tout à fait. – Avions marins aussi, donc. – Oui, tout à fait. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de honte à récupérer des solutions qui marchent. Le seul truc qui est quand même un petit peu agaçant dans le fait d'avoir une structure ouverte sur le dessous, c'est que la structure qui tient la dérive, qui sur le Mirage 2000 est un cadre rond, fermé, se retrouve sur le rafale, une structure en M ou en WV, ça dépend comment on le regarde, et comme les trappes du dessous ne ferment pas la structure, il faut reconnaître que la dérive, quand elle est activée, le fusage arrière est un petit peu plus souple que si la structure était fermée. C'est des choses, on vit avec. Le superétendard aussi était comme ça, tout le croupion était dénotable, mais le cadre de dérive était plein. Donc sur le rafale, c'est le premier avion pour ce qui nous concerne où les cadres de dérive sont ouverts. Finalement, on voit bien les trois générations d'avions en réaction, avec la première génération où c'est l'arrière du fuselage qui se démonte et on sort comme sur le sabre, où on sort le réacteur comme ça. Après la deuxième génération, on laisse en place le fuselage, mais on sort le réacteur par le croupion. Et une sorte de troisième génération où tu tombes le moteur sans toucher au fuselage du tout. Alors c'est délicat. Alors ça tient à quoi ? Ça tient au fait que le taux de compression des moteurs a augmenté, ce qui fait que les moteurs poussent autant mais avec moins de débit d'air. Donc leur entrée d'air est plus petite. Par contre, les accessoires qui sont sous le moteur sont toujours aussi gros, voire même grossissent. Donc le M53, quand on le regarde bien, on voit un truc rigolo, c'est que le moteur n'est pas tout à fait aligné avec le canal post-combustion. Il y a une petite cassure. Parce que comme le canal post-combustion est plus gros, ils se sont arrangés pour que le moteur et le relais moteur arrivent à passer dans le trou de la post-combustion. Sur M88, ça serait totalement impossible. D'accord. Impossible, véritablement. Le relais moteur est tellement proéminent par rapport à la turbo-machine elle-même que ça ne passerait pas. Alors il faudrait des gros forceps. Alors pour raccourcir le rafale, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même fait pas mal de... C'était un boucle vertueux, si je puis dire. Le gros événement qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a réussi à passer le relais d'accessoires. Le moteur a ses accessoires et devant les accessoires du moteur, vous trouvez une boîte de vitesse qui contient les accessoires de l'avion. Alternateurs, pompe hydraulique, démarreur, des éléments comme ça. Sur le rafale C, ce qu'on arrive aussi à faire, c'est de mettre ce relais d'accessoires entre les deux cadres principaux. Et donc, ça a permis de rapprocher le moteur du cadre principal. Le cadre principal étant l'élément qui tient... Le cadre arrière étant l'élément qui tient la voilure. Donc en fait, ça a permis de compacter l'arrière de l'avion. Compactant l'arrière de l'avion, il fallait compacter l'avant aussi, sinon il n'aura pas été équilibré. Pour garder le centrage. Et grosso modo, pour garder le centrage. Autrement dit, c'est comme ça, grâce à une astuce où le relais d'accessoires se trouve entre les cadres principaux que l'on a pu raccourcir l'avion. Avec quand même... C'est bien plein. Oui. C'est quand même bien... C'est bien fatigué. C'est le revers de la médaille. Parce qu'il y avait aussi l'autre contrainte, il faut que le canon sorte avant l'entrée d'air. Il y avait une distance entre la sortie du canon et l'entrée d'air. Pour ne pas polluer l'entrée d'air durant le tir au canon. Par le gaz, oui. Le canon faisait une certaine longueur et grosso modo, le canon, il était en interférence avec le train d'atterrissage. Donc, on a glissé la culasse du canon. Le canon qui est ici. On a glissé la culasse du canon au-dessus du fût de train rentré. La roue se trouve devant la culasse du canon. La roue rentrée se trouve devant le fût du canon, n'est-ce pas ? Oui. Qui met combien de temps pour refroidir ? D'ailleurs, tu peux nous le rappeler ? Non, ça, je ne sais. On n'a jamais su. Par contre, la roue a quand même aussi une vertu. Il y a eu quand même un alignement des astres. C'est que comme la roue est assez volumineuse, elle a poussé la manche à air vers le haut. Ou bien, c'est l'inverse, peu importe. mais la manche à air est donc assez coudée et depuis l'entrée d'air, on ne peut pas voir la face avant du moteur. Par conséquent, là encore, ça a été un très bel événement par rapport à la signature de l'avion en vue de face. Là où le row fighter a des entrées d'air tellement rectilignes, oui, ils ont mis aussi probablement un coude. Je n'ai jamais été regardé dedans. dans un row fighter. Mais enfin, compte tenu que leur roue rentre à plat dans le fuselage, ils n'étaient pas forcés de faire le coude. Là où nous, le coude, il s'est très bien emboîté dans l'aménagement. Ça, c'était une heureuse coïncidence parce que ce n'est pas l'exigence de discrétion qui n'est plus qu'après. C'est du talent. C'est du talent, pardon. D'accord. Gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dessiné et le rafale. Oui, oui. Alors autre chose, comme la volure était plus petite, on a pu passer de 3-4 principaux. Plus la volure est grande, grosso modo, une attache volure ne peut passer que des efforts maximaux qui sont assez compliqués à dépasser. Surtout, compte tenu du fait que c'est une volure en carbone et que les attaches sont en titane, enfin, il y avait un certain nombre de délicatesses de ce genre, le rafale A avait 3-4 principaux. La volure était accrochée en 3 endroits. Sur le rafale C, compte tenu du fait qu'on a pu diminuer la surface de la volure, on est passé à 2 cadres. Et au passage, tant qu'on y était, on est passé à 2 élevons par voile, demi-voilure, plutôt que 3. Dans le sens, toujours pareil, d'une simplification, ce qui fait qu'il n'y a qu'une seule... Et d'allègement. Et d'allègement, toujours pareil. Il n'y a qu'une seule cerveau-commande qui se trouve sous la voilure. Là où sur le rafale A, il y a 2 cerveaux-commande sous la voilure. Est-ce qu'on les voit, les bossages ? J'espère bien. Oui. Forcément. On les voit bien. Mais dis-moi... C'est un avion parfait. Oui, je reviens sur... Alors justement, peut-être pas, je ne sais pas, tu vas nous dire, mais je reviens sur cette compacité aujourd'hui qui est... Est-ce que ce n'est pas un frein aujourd'hui à une évolution de l'avion ? En fait... Il y a un vieux serpent de mer qui tourne aussi sur la remotorisation de l'avion et sur l'installation de moteurs plus puissants. Le fait d'avoir fait un avion pour lequel la démonstration avait mis en évidence des marges que nous avons pu utiliser fait que les marges qu'on utilise avant ne sont plus disponibles après. Ça, il faut reconnaître. Jusqu'au Mirage 2000 et jusqu'au Mirage 4000, il y avait un certain processus de conception qui faisait que les gens avaient l'habitude de trouver au cours de la vie de l'avion des volumes disponibles, des réaménagements possibles, des renforts, etc. Sur le rafale, ça, c'est un petit peu plus douloureux, d'autant qu'à chaque fois qu'une amélioration doit être apportée à l'avion, il faut gérer trois machines. Alors pour la structure, trois machines, pourquoi pas ? Mais pour l'aménagement interne, c'est un petit peu, c'est un, c'est le jeu, c'est le jeu des chaises, c'est-à-dire, on déplace un truc, c'est le jeu du taquin. C'est du Tetris. Voilà, c'est un peu du Tetris et le drame, c'est qu'il faut quand même aussi trouver une solution. Le jeu du taquin, mais enfin, plus personne ne connaît ça, François. Excuse-moi. Pourtant, on l'a brûché. Il faut parfois, la solution qui est trouvée n'est pas forcément la même dans les trois versions. Parce que par exemple, il y a des, sur le rafale C, on a des aménagements qui sont installés dans la soute de train avant. Dans la soute de train avant, sur le rafale marine, il n'y a plus de place. Voilà, le train avant, il prend sa place. Donc, il a fallu trouver des autres emplacements. Et puis, le bi-place, lorsqu'il a fallu faire le bi-place, on a quand même fait un choix assez considérable, c'est qu'on ne rallonge pas l'avion. Il faut savoir que sur le Mirage F1, pour le bi-place, on a rallongé l'avion et on a élargi le fuselage pour mettre le GUS. Sur le Mirage 2000, on a seulement rallongé l'avion. Mais sur le rafale, on n'a pas rallongé du tout. Le gars, il s'est installé et les éléments qui étaient dans la soute, eh bien, ça va ailleurs. Pourquoi on ne l'a pas rallongé ? Parce que c'était pour préserver le centrage ou parce qu'on voulait préserver la longueur ? Il y a d'une part, effectivement, le centrage, les trois versions ont exactement le même centrage à vide et les commandes de vol gèrent exactement la même machine. D'autre part, ça aurait cassé la communauté entre les trois machines. Et enfin, dernière réponse, la structure des canards, on ne peut pas avancer les canards par rapport à l'entrée d'air. On ne peut pas avancer les entrées d'air par rapport à la voilure. Et on ne peut pas changer tout ce qui concerne le corps avant inférieur. Donc tout ce qui est jusque-là ne peut pas le changer. Voilà, exactement. Donc on ne peut jouer que sur l'extrado de l'avion. Alors on a de la chance, on n'a pas d'aérofrein. S'il y a une banderille encore à mettre sur l'Eurofighter, on a fait quand même une bonne blague aux Européens. Lorsqu'on a fait le Rafala, sur le Rafala, on avait dans l'idée d'utiliser les six élevons, puisqu'il y en avait six à l'époque, pour refaire des tests d'aérofrein. Et là aussi, c'était sans filet. En les braquant de différentes manières. En ciseaux. Exactement comme ce qu'on a fait sur le neurone. C'était sans filet, puisque le Rafala a été fait sans aérofrein du tout. On aurait pu faire des aérofreins et puis ne pas les actionner. Non, il a été fait sans aérofrein. Et on a dit les commandes de vol sont suffisantes, on va gérer ça, pas de problème. Donc on va gérer la traînée de l'avion et la poussée de l'avion sur une seule manette, poussée, traînée, et entraînée. Et bien c'est directement les commandes de vol qui sont actionnés pour freiner. Mais, on voulait faire une petite blague, on a dessiné des aérofreins sur l'extrado de l'avion pour les premiers vols. Je ne sais pas pendant combien de temps la blague a tenu. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup de photos où on voit les aérofreins du Rafale sortis. Et pour cause ? Et pour cause, d'accord. Là où l'Eurofighter et l'EAP avaient des aérofreins l'un et l'autre assez monstrueux. Ils ont bu le calice jusqu'à la ligne parce qu'ils ont même collé un parachute à l'Eurofighter. L'aérofrein qui est d'extrado, mine de rien, n'empêche, pour tout ce qui concerne le système d'armes et l'aérodynamique, un aérofrein dorsal juste derrière le bi-place, par exemple, c'est vachement embêtant en termes d'antenne, par exemple. Et puis même, on ne peut rien implanter dans toute cette partie-là. Le F-15, un aérofrein, il est bidérive. C'est vrai que l'aérofrein se trouve devant le monodérive et donc les remous que se prend la dérive lorsque l'aérofrein est sorti, je ne sais pas, je n'y suis pas. Ce n'est pas mon problème. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui avec le recul pour lesquelles on pourrait se dire mince, on a un peu raté le coche, s'il fallait refaire telle ou telle chose, on le referait différemment sans trahir de secret, sans l'exigence de furtivité on va dire parce que là, ça change trop de paramètres. Il y a 40 ans d'écart entre 1980 et aujourd'hui. Qui peut dire qu'au frais aujourd'hui il y a exactement la même bécane. Disons que l'élément qui améliorerait le Rafale aujourd'hui c'est d'avoir plus de volume interne et le volume interne dans cet avion-là ne se trouve que sur l'épine dorsale. Donc éventuellement une augmentation de l'épine dorsale. On a déjà vu ça on a déjà vu ça sur le F-16 extra-aélien on a déjà vu ça sur le Skyhawk le Skyhawk. Donc prendre de l'espace vital si je puis dire sur l'extrado d'une épine dorsale c'est quelque chose qui au bout de 40 ans est pardonnable si je puis dire. C'est pas une honte. Voilà exactement c'est pas une honte c'est du pragmatisme et je pense qu'effectivement c'est le volume d'expansion le plus tentant aujourd'hui. il y a aussi les FASPAC qui pourraient aussi apporter les FASPAC qui fonctionnent qui peuvent être supersoniques aujourd'hui qui sont supersoniques. Alors les FASPAC ce sont des espèces de réservoirs collés au... collés à l'extrado de l'avion qui permettent d'augmenter le volume de carburant emportés notamment. Qui sont démontables qui ont été testés jusqu'en supersonique qui n'ont pas apporté de modifications fondamentales au comportement de l'avion. Combien les ont portés ces FASPAC ? Je ne sais plus un peu plus de 2000 litres je crois quelque chose comme ça. Et comment ça se fait qu'ils n'aient jamais été vendus enfin qu'on ne les voit pas ? Lorsqu'on a des bidons de 2000 litres trois bidons de 2000 litres sous l'avion ben les utilisateurs disent ça me va. Sachant que les FASPAC ont quand même leurs petites inconvénients c'est qu'ils ne sont pas largables. Quand même il ne faut pas oublier ça. Et lorsqu'ils sont ils limitent quand même un petit peu les capacités supersoniques pures de l'avion. Il ne faut pas il faut se calmer un peu. Oui. Mais c'est quelque chose c'est une munition qui est disponible et qu'on pourrait actionner dès qu'un client sport ou français en aurait besoin. Ça voudrait dire qu'il faudrait demander au Rafale d'aller sacrément plus loin. Et de toute façon la difficulté ça devient la masse au décollage. Parce qu'à la fin le Rafale a cette caractéristique d'être un altérophile surdoué. C'est-à-dire décoller avec 10 tonnes de charge utile sous voilure avec missiles compris c'est quand même quelque chose d'assez inattendu dans une machine de 14,5 mètres de long. Oui il soulève son poids à vide. C'est ça qui... Oui à peu près. Tout à fait. Tout à l'heure le chat nous parlait d'une bonne question en avion qu'on n'a pas encore évoqué c'est le Gripen. Quelle est la configuration canard du Gripen ? Il est entre le Rafale et le Ro-Fighter ou est-ce qu'il est plus près du Rafale ? Ah non, le Gripen il est dans la configuration... Ah ! Parce que les canards sont sur les antennes. Oui tout à fait le Gripen contrôle son tourbillon son vortex d'extra-dôte voilure avec les canards il n'y a pas de il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Par contre il a des canards très grands j'avais un collègue qui disait c'est un Gripen d'Afrique. Ah oui pour les oreilles. Oui voilà donc un Gripen d'Afrique On se marrait bien quand même chez Dassault Ah oui on est une bande de jeunes. Un canard d'Afrique et que alors le Gripen il a une caractéristique rigolote c'est qu'il a des freins il a un frein sur la roue avant rapport au verglas. Oui. C'est des gens qui aiment bien freiner sur des pistes enneigées et le canard à l'atterrissage est braqué complètement vers le bas de façon à appuyer sur le train avant et garder et garder de l'adhérence et de la contrôlabilité en lacet. Mais sinon le canard qu'ils ont choisi plutôt que le nôtre c'est évident que le Gripen a probablement un effet d'empennage qui est plus important que le nôtre. Le nôtre je crois il est presque indifférent entre le braquage du canard et le fait qu'il y a un petit déventement de l'extrado de la voilure juste derrière. Mais il donne beaucoup de moments. c'est une machine à donner du moment d'ailleurs c'est pour ça du moment de tangage du moment de tangage comme on dit quand vous braquez les canards vers le haut c'est comme si vous sortiez des volets puisque l'avion part à cabrer et donc les élevants braquent vers le bas et donc voilà pouf vous récupérez de la portance en voilure sans avoir changé d'un silence. C'est du volet et c'est très utile sur porte-avion. Tout à l'heure on n'a pas terminé le chapitre aérofrein qui est passionnant parce que tu nous disais que le rafale a avec des vrais faux aérofreins peints sur le sommet du fusage donc qu'est-ce qui fait la fonction aérofrein sur le rafale de série ? La même chose on le fait en ciseaux d'accord sans les élevants on le fait en ciseaux on avait mis trois élevants le canard n'a pas de fonction du tout de freinage ah si ça peut quand même si si ça fait partie mais je veux dire non c'est les élevants l'essentiel ce sont les élevants en ciseaux d'accord d'ailleurs la preuve c'est que le neurone se débrouille parfaitement sans avoir de canard bon il n'a pas le même domaine de vol d'accord ok là j'ai rien dit non parce que là pour le coup c'est toi qu'on doit tuer après oui voilà c'est ça excusez-moi alors on a dit quelques mots perfides sur le l'Eurofighter sur le F22 j'étais bien entendu j'ai souvent encore des trucs on va en garder un peu pour la fin pour que les gens continuent de nous écouter est-ce que quel avion trouve grâce comme le rafale dans la ménagerie actuelle sur quel avion tu pourrais trouver des choses intéressantes le Sukhoi 57 m'a pas mal m'a pas mal étonné il est je prends le micro là qu'on nous entende bien à Moscou non mais je veux pas le Sukhoi 57 m'a pas mal étonné quand même le F22 est relativement conventionnel d'ailleurs c'est ce qui fait probablement qu'il a été choisi par rapport à YKF23 qui a dû inquiéter pas mal de monde mais le Sukhoi 57 je pense que compte tenu de l'environnement et de l'ambiance dans lequel ces gens ont travaillé je trouve qu'ils se sont donné du mal ils sont restés dans leur dans leur rangée c'est à dire qu'ils ont gardé les moteurs écartés ce qui à mon sens c'est peut-être une grosse connerie mais bon ils font ce qu'ils veulent mais pour l'ensemble des commandes de vol en particulier le lefcon à la vol le lefcon c'est quelque chose quand on le regarde de près c'est interpellant alors c'est un mot qui prête à rire mais c'est pas du tout un gros mot c'est pas du tout qui se lève le matin sinon c'est beaucoup plus subtil que ça donc c'est les surfaces mobiles qui sont sur l'amplanture de l'aile c'est ça sur le bord d'attaque c'est une sorte de toit de canard de toit d'entrée d'air à la façon F15 mais en beaucoup plus beaucoup plus raffiné je pense qui monte d'ailleurs qui se relève vers le haut qui s'abaisse aussi le fait qu'il se relève vers le haut et qu'il puisse se relever vers le haut avec du différentiel c'est tout à fait exceptionnel le raffle ou le refighter ne font pas de braquage de canard différentiel c'est à dire les deux les deux gouvernent qui seraient braqués différemment c'est ça oui dans les lois normales ils se braquent de façon symétrique d'accord le voir le lèvecon braquer différentiellement le nom fait rire je suis désolé c'est rigolo mais seulement pour les français les russes ils vont pas c'est négligeable donc le lèvecon en meeting aérien toujours pareil c'est à dire basse vitesse très important à basse vitesse le lèvecon se braque assez vite ce qui suppose qu'il y a des cerveaux commandes quand même assez fortes assez fortes en débattement mais ces mêmes cerveaux commandes lorsque vous êtes à 700 750 nœuds elles prennent probablement très cher en effort et il y a un petit mystère quand même au niveau du braquage parce que quand on voit la vitesse à laquelle il bouge en meeting aérien à savoir que le lèvecon contrôle pratiquement du roulis par intermédiaire du tourbillon qu'il crée sur la voilure parce que franchement une fois que vous avez du tourbillon sur la voilure l'idéal pour faire du roulis c'est d'en supprimer l'un des deux ça répond très très bien donc voilà enfin le Sukhoi 57 m'a vraiment et puis le J-20 aussi quand même qui est le J-20 chinois donc évidemment quand on sort d'un avion de 15 mètres de long quand on tombe sur un truc de 19 je ne sais même plus 19 ou 20 mètres de long il est long comme un B-17 le J-20 presque on est là et on est énervé mais bon heureusement ils n'ont pas de moteur ils n'ont pas les moteurs qui vont bien mais est-ce que le fait d'avoir cette exigence de faire petit compact ça n'oblige pas à réfléchir ah si si il y a eu du jus de crâne alors que la longueur c'est une certaine forme de facilité oui mais bon ils sont petits ils débutent si je puis dire non ils ne débutent pas ils sont en train non non maintenant ils font des designs autonomes et originaux oui ce qui ne les empêche pas de regarder ce qui se passe ailleurs et d'ailleurs le plus bête qu'il peut y avoir dans un bureau d'études c'est de ne pas regarder ce qui se passe ailleurs y compris ce qui fonctionne et faire même plus que regarder c'est-à-dire piquer de bonnes idées il ne faut pas avoir honte il n'y a pas de raison d'autant qu'en général il n'y a pas beaucoup de brevets sur ces trucs-là je ne pense pas et puis combien même enfin bon bref donc oui le rafale est vraiment un surdoué en ce qui concerne sa masse 24,5 tonnes au décollage c'est c'est vraiment on est à la limite là ou tu penses que ça peut être encore le problème c'est le train d'atterrissage quand même les limites on s'en rapproche de plus en plus c'est un delta là de ce point de vue là il y a un petit souci qui est tout bête c'est ce qu'on appelle le passage à la bosse qui est déjà l'élément qui limite la masse au décollage du mirage 2000 un delta lorsque vous tirez sur le manche pour décoller les ailes vont et se braquent vers le haut et donc à cet instant-là il crée une portance vers le bas et cette portance vers le bas il faut qu'elle soit suffisante pour soulever le centre de gravité qui est devant les roues bref lorsque vous avez un empennage qui est très loin il suffit de pousser un petit peu ça se soulève mais quand l'empennage quand les élevants sont assez proches du train d'atterrissage il faut pousser fort et donc les pneus à cet instant-là ils prennent cher ils prennent cher ils prennent cher et on a ce qu'on appelle le passage à la bosse c'est-à-dire on dimensionne les pneus en disant à l'instant où le pilote tire il y a une bosse sur la piste et à ce moment-là en plus le pneu se prend le chaos de la bosse je ne sais plus combien c'est 20 ou 50 millimètres enfin une chose de bien pas mal et à ce moment-là le pneu peut aller au talon il peut talonner pour ainsi dire donc c'est ça qui fait que les pneus au décollage peuvent prendre cher et puis il y a un moment quand même le problème quand vous êtes bimoteur c'est que vous êtes obligé de regarder le cas monomoteur le cas de panne alors qu'un pilote en mirage de main il est tranquille il n'a pas le choix il a le cas de panne il est bien il est très bien il ne se pose pas de question en rafale vous avez les configurations tout à fait conventionnelles de l'aviation civile accélération arrêt et donc à mesure que la masse augmente ça finit par faire de la piste il faut sortir les rames exactement alors il y a des les pistes françaises pour certaines ont des câbles d'arrêt d'urgence en bout de piste mais je ne sais pas je ne peux pas ce qui explique la présence sur eux-mêmes sur les avions de cross de cross d'arrêt d'urgence là on ne le voit pas mais qui ne sont pas des cross à pontage mais qui sont des cross pour arrêter l'avion en bout de course sur la piste tout à fait d'accord on a aussi sur la table un autre jouet de Gilles qu'on va pouvoir tripoter tranquillement il n'est pas là pas Gilles il n'est pas là tout va bien le Falcon 7X est-ce qu'il y a des correspondances en matière de savoir-faire de compétences d'ingénierie entre ces deux gammes est-ce qu'il y a une paroi étanche toi à titre personnel est-ce que tu es passé du Rafale au Falcon il n'y a pas de paroi étanche dans la mesure où c'est les mêmes gens en avant-projet aussi bien que dans le bureau d'études de réalisation ce sont les mêmes gens qui réalisent les avant-projets les liasses et donc je dirais que là il y a une communauté ensuite il y a une communauté de compétences ça bien entendu par contre une communauté technologique de mise en oeuvre il n'y a pas grand chose quand même il faut bien reconnaître que c'est vrai qu'on s'est pris une grosse claque quand on a découvert nous avant-projet militaire l'univers de la certification civile il y avait des gens même replacés chez nous qui disaient oh c'est de l'aviation civile il n'y a pas de soucis ils sauront faire nous on fait le rafale ouais il a fallu quand même donc c'est compliqué aussi de faire un falcon ah oui très très compliqué oui c'est compliqué il y a des oui oui il ne faut pas il ne faut pas croire que ce n'est pas un sport de masse non plus c'est les règles de certification surtout sur un trimoteur le trimoteur il n'y en a pas beaucoup dans le monde pourquoi donc d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de trimoteurs dans le monde et dès qu'on en a fait on sait pourquoi et pourtant on continue non c'est terminé le trimoteur ça a correspondu à une époque les trimoteurs ce sont des ce sont des sortes ce ne sont pas des anomalies mais ce sont des événements historiques on a besoin de faire un avion l'avion ne peut pas passer en bimoteur avec les moteurs dont je dispose est-ce que j'ai le temps d'attendre le moteur que je veux est-ce que j'ai l'argent pour faire développer le moteur oui non sinon il faut faire un tri ça a été exactement la démarche du Falcon 50 le Falcon 50 il fallait traverser l'Atlantique on a repris les TFE C-131 dont on connaissait que l'on connaissait par cœur donc avec un risque technologique très bas et on a fait les 17,5 tonnes qui allaient bien pour que le Falcon 50 traverse l'Atlantique mais il a fallu tenir compte de ce fichu troisième moteur qui qui crée des complications il faut reconnaître une fois qu'on les connait on remarque après ça va je ne veux pas dire que c'est balisé c'est jamais balisé et quels sont les risques les contraintes tu parlais des contraintes particulières oui on va parler d'aviation civile en général tous les turbo-réacteurs sont des machines extraordinaires à savoir que ce sont des machines à créer de la poussée avec un nombre de composants technologiques vraiment minimaux on comprime avec un compresseur on a un arbre de transmission qui est la base de tout on a une chambre de combustion et une turbine l'arbre de transmission on n'a pas idée de l'énergie la puissance que l'arbre de transmission renvoie vers le compresseur c'est colossal aucun moteur à explosion traditionnelle ne pourrait faire face à cette puissance là donc les réacteurs sont à la fois des machines à l'os en ce qui concerne la technologie incroyablement sophistiqués du point de vue thermique mais tout ça tourne très vite et il y a un truc qu'il ne faut surtout pas faire dans un turbo-réacteur c'est casser l'arbre entre la turbine et le compresseur parce que à cet instant là si l'arbre casse et ça je ne le souhaite à personne le compresseur n'est plus entraîné il s'arrête très bien mais la turbine n'a plus de couple résistant et alors là elle se prend une accélération en vitesse qui est hallucinante et en en une seconde en moins d'une seconde elle se retrouve à des vitesses de rotation où elle explose et un disque un disque de turbine qui explose ça ça part dans tous les sens ça part enfin non ça part dans un seul sens mais on ne sait pas lequel et ce n'est pas la peine d'imaginer qu'on va mettre un blindage donc on ne peut pas l'arrêter donc ce qu'on admet c'est que ce disque va traverser toute la matière qu'il va rencontrer sur son passage alors évidemment quand vous avez un avion et qu'on vous dit ça alors vous avez tout de suite ah bah oui alors les circuits alors les circuits ah bah je vais faire passer des tuyaux je vais faire plusieurs circuits et puis le disque ne pourra pas couper les deux circuits en même temps on va mitiger le risque les trois ou les quatre circuits on fait le nombre de circuits qui vont bien quand vous avez deux moteurs comme dans les bi-réacteurs d'affaires communs les deux disques tirent dans le même plan tirent on parle d'ailleurs de tir ils tirent dans le même plan et dans ce plan là il faut il faut avoir bien bossé pour que vraiment il n'y a rien il n'y a rien qui risque en particulier il ne faut pas qu'il y ait de cabine parce que si la cabine est crevée ce n'est pas la peine on oublie donc en fait la zone n'est pas pressurisée soit elle n'est pas pressurisée soit c'est la zone de bagage et à ce moment là la sous-tabagage a une porte pressurisée vers la cabine alors ça c'est vrai quand on a un bi-réacteur effectivement la zone d'éclatement elle est bien connue mais quand il y a un troisième moteur pas question que le troisième moteur soit au même niveau que les deux autres il doit être entièrement en arrière et donc là vous commencez à avoir deux zones d'éclatement moteur la zone des moteurs latéraux et la zone du moteur arrière et dans tout ce fourbi vous devez garantir le fonctionnement de la dérive le lacet et le tangage qui est parfois bien utile et vous devez aussi garantir dans certains cas l'alimentation en carburant du moteur central parce qu'effectivement sur le 7X on a les deux moteurs qui sont là là c'est l'entrée d'air mais le troisième moteur est tout à l'arrière et complètement à l'arrière sous la dérive absolument c'est un peu fatigant on y arrive et on arrive à trouver on explique aux gens de la certification que notre solution est correcte même si bien entendu les freins à la création des trimoteurs augmentent avec le temps parce qu'effectivement il y a de plus en plus de détails à expliquer qui sont... et puis in fine ça coûte cher aussi quand même un troisième moteur alors aussi l'autre chose c'est que lorsque vous faites un bimoteur ou un quadrimoteur par exemple que ce soit sous voilure ou à l'arrière finalement quand vous avez conçu une nacelle voilà la nacelle d'à côté on a une petite idée de ce que c'est c'est environ le symétrique donc la solution pour l'une des nacelles ça va à peu près ouais bon je vois à peu près comment je vais faire l'autre c'est pas trop c'est pas trop prise de tête même sur la 380 on regarde les quatre moteurs ok par contre pour un trimoteur il faut vraiment s'arracher pour trouver deux installations motrices complètement différentes complètement en particulier la manche à air du moteur central qui est une un coude qui a une forme en coude elle est longue elle est très longue en plus elle peut elle peut givrer il peut y avoir du givre qui s'installe sur toute la partie en impact direct il faut la dégivrer d'accord on a compris alors je non mais j'ai rien contre les trimoteurs c'est pas la question mais je veux dire le drame c'est que parfois il y a eu des gens qui ont érigé le trimoteur comme s'il s'agissait d'une religion et d'une qualité alors qu'en fait à bien y réfléchir et puis en plus alors l'intérêt commun du trimoteur c'est le décollage alors ça c'est nickel la panne d'un moteur devient moins moins pénalisante et effectivement les trimoteurs permettent de décoller plus court ou plus lourd ou plus chaud en parlant de trimoteur Martin je sais pas si tu peux zoomer sur l'avion qui est derrière qui est derrière nous par là le carré d'as le carré d'as de Tintin pas sûr c'est un trimoteur quand même et alors un truc que tu me racontais c'est que Dassault a participé d'une certaine manière à la conception de cet avion de papier non c'est pas ça ce que je veux dire c'est pas une conception cet avion là c'est pas une conception c'était les gens qui étaient en train de travailler sur le Mirage G8 d'accord bon donc la géométrie variable oui bien sûr c'était en 70 je sais pas quand est-ce qu'il est sorti il était clair qu'il était assez facile et ludique de faire pour Hergé un petit dessin qui bien sûr peut avoir une très belle apparence qui est crédible presque très joli et alors moi ce qui m'a toujours étonné c'est la forme des entrées d'air et tu vas voir comment la boucle est bouclée de manière magnifique donc ces entrées d'air très carrées il n'a jamais été question sur le rafale de mettre des entrées d'air plus classiques comme sur le F-15 ou quelque chose plutôt que de partir ces entrées d'air c'est entrée d'air que nous avons vu tout à l'heure et qu'on va revoir avec un plaisir non dissimulé tellement on en est content cette entrée d'air elle travaille dans un fonctionnement un petit peu désagréable baroque à savoir qu'elle est dans un coin elle est au fond d'un coin il n'y a pas beaucoup d'avions avant le rafale qui est volé avec ce genre d'entrée d'air et ça indiquait quand même une sorte d'indicateur de oups qu'est-ce qu'il y a là-dessous quand vous avez la couche limite qui se développe depuis le nez et qui s'accumule dans le coin qui arrive sur l'entrée d'air en fait la couche limite est relativement épaisse dans le fond du coin et ça explique pourquoi le piège à couche limite l'entrée d'air est assez décalé par rapport au fuselage donc ça ça a été le premier point et puis ensuite pour les bénéfices disons que c'est une entrée d'air qui grâce à la forme qui se trouve au-dessus c'est une entrée d'air qui fonctionne très bien à grande incidence donc c'est ça il a fallu marier le train avant marin avec le fait d'avoir des entrées d'air latérales mais qui tiennent à grande incidence ça n'a pas été simple il y a eu beaucoup d'essais en particulier on a été chercher parfois des entrées d'air qui n'avaient pas grand chose à voir il y a eu il y a eu un moment donné et j'y étais c'était quelque chose automne 83 où les essais d'entrée d'air du Rafale ne fonctionnaient pas très bien on ne savait pas encore si on allait avoir la souris ou pas et Marcel Dassault avait donné une instruction un petit peu comme il sait le faire il n'y a qu'à regarder l'entrée d'air du F15 tu vois que tu le refais très bien oui tout à fait après une heure et demie d'échauffement ça commence à venir les majestés donc il avait dit vous n'avez qu'à regarder les entrées d'air du F15 on a regardé les entrées d'air du F15 on les a regardé de près et donc avec un collègue on a fait un avant-projet d'entrée d'air un avant-projet de Rafale à entrée d'air F15 c'était assez compliqué parce qu'il fallait que les canards soient au même endroit ce n'était pas facile de marier la structure des canards avec les toits mobiles du F15 on a accrobordé quelque chose cela dit il y a eu un F15 avec des canards aussi donc c'est possible oui tout à fait le SMT tout à fait mais il y a des le F15 avec canards et les canards ont du dièdre oui c'est un détail important comme le J20 le J20 aussi il y a du cas du dièdre sur les canards tout est important en matière aérodynamique de toute façon si tu bouges à quelque chose je ne veux pas bien donc cette entrée d'air à entrée d'air F15 on l'a dessiné on a fait un avant-projet on avait des masses on avait tout ce qu'il fallait très bien et puis donc Marcel Dassault est venu voir ça il n'a pas trouvé ça très joli alors la difficulté qu'on avait c'est qu'il fallait raccorder aux jeux de maquettes qui étaient déjà existants or les maquettes on le sait peut-être c'est des jeux dans lesquels on déboîte et on remboîte des éléments les maquettes de soufflerie qui sont cohérents entre eux de telle sorte de pouvoir utiliser des configurations différentes à peu de frais donc c'est pour ça que ce n'était pas très joli c'est qu'on devait raccorder un petit peu en arrière du cockpit bi-place et donc on n'avait pas beaucoup de place pour faire une transition de forme qui était tout simplement hideuse bon donc on a échappé au pire donc Marcel Dassault il est venu voir et puis on lui a dit non les entrées d'air les entrées d'air pitot vont fonctionner et il dit bon ben vous faites quand même la maquette sinon dans un an vous aurez un an de retard j'ai encore le j'ai encore le son la voix dans l'oreille dans un an vous aurez un an de retard le fait est qu'un mois ou deux après les entrées d'air que nous connaissons ont fonctionné essentiellement parce qu'on avait débarqué la souris parce qu'on avait débarqué la souris d'accord qui faisait partie quand même d'accord très bien Franck May nous parle on revient un petit peu sur les canards des surfaces mobiles du Tomcat alors c'est pas du tout des canards c'est oui tout à fait c'est des surfaces mobiles peu de gens les savent elles sortent lorsque l'avion est à géométrie maxi c'est simplement des surfaces de rééquilibrage de la portance c'est parce que la voilure recule trop d'accord donc pour garder un avion pilotable stable bah ok on sort ce truc là c'est très astucieux il n'y a aucune raison il n'y a aucune raison de se gêner le Mirage Milan c'était un peu la même chose aussi ou c'était toute autre chose le Mirage à moustache le Mirage à moustache le Mirage à moustache le Mirage à moustache c'était c'était une sortie de canard alors l'occurrence au sens propre du terme à savoir que c'était un lâché de canard c'était des surfaces c'était très particulier il faut voir le profil d'une moustache de Milan pour comprendre c'est un petit peu comme des volets de Breguet 914 je crois que c'était triple fente et il y avait une cambrure qui était carrément de 90 degrés ce qui fait que quand on sortait ce truc là à l'avant grosso modo il y avait toujours un bout quelle que soit l'insulence il y avait un bout du foutoir qui était décroché par contre le bout du foutoir était décroché mais le système le foutoir c'est le nouveau mot qu'on appelait des moustaches mais le système produisait une portance verticale donc produisait une portance vers le haut comme c'était entièrement à l'avant ça donnait du moment cabré et donc les commandes de vol ça permettait au pilote de braquer les aylons vers le bas pour contrer l'intérêt de ces moustaches c'est que comme il y avait toujours un bout décroché elle ne jouait pas sur le foyer autrement dit l'avion restait stable et donc c'était un moyen finalement c'était un moyen avant les commandes de vol numériques d'avoir une portance augmentée sur un delta c'est exactement ce que le Tupole F-144 a repris quelques temps après et d'ailleurs l'anecdote c'est qu'une fois j'étais à Sinsheim en Allemagne au musée au musée allemand dans lequel on trouve le Concorde et le Tupole F-144 côte à côte et pendant le sandwich de midi on était devant les deux avions au soleil entre deux bières ah non pas de bière non pas de bière pas de ça pour moi une équipe des gens des russes viennent s'asseoir à côté de nous dans un coin puis ils commencent à discuter en russe en regardant le Tupole F il y en a un moment donné qui montre du doigt et dans son discours on entend le mot moustache donc clairement ils avaient cet avion le Milan avait inspiré inspiré quelque chose qui qui disons est resté sans suite véritablement à part le Milan et le Tupole F-144 il n'y a jamais eu d'autre avion qui a eu ce système là pourquoi ? parce que les commandes électriques font ça beaucoup mieux vraiment sans complexité sans complications mécaniques voilà exactement d'ailleurs les moustaches du Tupole F-144 sont là pour là aussi augmenter la portance et braquer les élevons vers le bas durant l'assiette d'approche pour que le pilote voit la piste Concorde fait la même chose avec un artifice beaucoup plus simple qui est d'avoir une petite aigrette au niveau du cockpit qui développe un tourbillon la fameuse aigrette qu'on retrouve partout sur l'Eurofighter sur le Mirage 2000 c'est un artifice aérodynamique parmi les plus élégants et les moins coûteux de l'histoire de l'aéronautique ce n'est pas mobile c'est simple le Taule et ça a besoin de rivets par contre ça demande quelques calculs pour bien la placer et bien la dimensionnelle pour bien la placer et surtout ça ne fonctionne optimalement qu'à un seul angle a priori puisqu'il y a une plage d'incidence bon il faut la connaître tandis que le canard grâce à sa capacité de réglage va pouvoir le produire dans toute la gamme d'accord et je voulais évoquer avec toi le succès commercial parce que c'est ça aujourd'hui l'actualité du Rafale maintenant que l'avion est bien défini et bien connu après une période de purgatoire de quelques années on a trouvé le temps long comme disait Eric Trappier plus c'est long moins c'est bon ça je me souviens très bien aussi il l'a dit avant de décrocher la première vente en Egypte et donc maintenant on a le problème inverse on a un problème de riche ce qui est de produire et de répondre à la demande qu'est-ce que ça t'inspire cette réussite et le fait que finalement aujourd'hui le Rafale se retrouve un petit peu seul face à la déferlante F-35 est-ce que c'est un succès mérité ? le F-35 ça y est quoi parce qu'on a pas trop tapé sur le F-35 encore pourtant oui oui tout à fait il est temps là je me souviens d'un PDG de du Crédit Lyonnais qui disait c'est quand la mer se retire qu'on voit les gens qui se baillent sans slip d'accord sur le F-35 tout allait bien tant qu'on ne voyait pas la vérité technologique de l'avion il se trouve aujourd'hui qu'il n'a pas les rayons d'action qui va bien il a un moteur de 20 tonnes pour un fuselage de 4 mètres de large c'est un chasseur bombardier c'est même un bombardier chasseur voilà plutôt un bombardier chasseur de tous les avions de chasse entre guillemets il est le seul à devoir embarquer des armes airs sol dans la soute donc ça c'est c'est symptomatique par rapport à F-22 ou un J-20 ou n'importe donc véritablement proposer à la terre entière cette machine là pourquoi pas mais il peut y avoir des gens qui ont un petit peu d'odorat et qui se disent oh peut-être oui mais je préférerais peut-être un avion qui fait un peu plus de choses ou qui est un petit peu plus indépendant ou qui est capable de fonctionner sans satellite simplement ou un avion qui est capable de faire un vol à 4 avions sans demander la permission à Washington des tas de choses comme ça ou qui est capable d'avoir une centrale d'inertie pour savoir où il est il n'y a pas de centrale inertielle sur le si il y a certainement certainement c'est pas la question qu'ils n'en ont pas c'est surtout la question d'avoir des systèmes capables de ne pas utiliser les ressources satellitaires et la grande armada satellitaire de l'Otanienne je pense qu'il y a des gens qui apprécient le potentiel rustique du rafale même si c'est pas utilisé tous les jours donc il va y avoir plus des gens qui sont contents de pouvoir acheter un avion navalisé qui soit pas américain tu me disais aussi avant que l'émission commence que d'une certaine manière le F-35 est un tour de force technique assez phénoménal réussir à mettre tout ça dans un avion toutes ces contraintes parfois antinomiques oui c'est certain que nous on a fait trois versions d'un avion monoplace biplace ok d'accord beaucoup de gens savent le faire marin en fait ce qui s'est passé c'est que finalement on a pris en compte les contraintes marines elles ont été intégrées à la conception puis ensuite bien sûr on a fait la version terrestre allégée c'était l'évidence mais comme les contraintes marines étaient là dès le départ ok ça a été traité par contre prendre des contraintes à atterrissage vertical au sein d'un programme où il pourrait y avoir des configurations classiques alors ça c'était bien c'est bien la première fois et j'aurais tendance à dire et la dernière parce qu'il va falloir de nos jours prouver quelle est la supériorité effective d'un avion à atterrissage vertical autrement que dans l'imaginaire de quelques américains ou de quelques anglais il y a bien sûr toutes les marines et italiens toutes les marines qui ont des petits porte-avions et qui sont pieds et poignets avec le fait d'être obligés d'acheter l'unique avion à atterrissage vertical au monde mais en dehors de ça quand même cette histoire d'atterrissage vertical j'étais à Londres en 90 on en parlait déjà les études à STOVL les anglais tenaient mordicus mordicus absolument sur le fait qu'il fallait absolument faire un avion à atterrissage vertical parce qu'ils étaient dans un trip qui était d'avoir leur petit porte-avions leur invincible à 18 000 tonnes effectivement ils étaient obligés très bien donc ils voulaient un remplaçant puis en fin de compte un remplaçant au arrière après avoir emmerdé la terre entière pendant 30 ans pour avoir l'atterrissage vertical ils se sont payés des porte-avions de 300 mètres de long alors là on se dit non non mais allo quoi et tout ça pour ça oui alors effectivement les américains sont contents de pouvoir les marines sont contents de pouvoir atterrir sur leur LHD dans la mesure où ils ne sont pas obligés de demander une permission pour apporter sur des porte-avions de l'US Navy c'est leur survie qui est en jeu parce que les marines et la Navy ne se mélangent pas forcément donc de ce point de vue là effectivement les marines sont autonomes mais quand même l'addition quand on voit ce qu'il a fallu faire comme acrobatie pour que cet avion atterrisse verticalement et les impacts que ça a eu sur les deux autres versions c'est chaud l'avion n'aurait jamais fait 20 tonnes de poussée il n'aurait jamais fait cette largeur là s'il n'y avait pas eu cette gigantesque soufflante à mettre au centre pour la version marine donc il aurait pu ressembler d'une manière ou d'une autre au Sukhoi qui a été présenté il y a quelques mois au Sukhoi 75 oui comment il s'appelle déjà je me rappelle le 75 effectivement le 75 en quelque sorte est une sorte de corriger sans atterrissage vertical du F-35 aussi autre chose le Sukhoi 75 ne transporte pas d'armes air-sol en soute je ne crois pas vraiment ou alors il faut vraiment réfléchir le F-22 a une réponse sur l'air-sol c'est d'avoir les small diamètre les SDB grosso modo ok pour une air-sol à condition que ça ne gêne pas l'avion en quelque sorte la blague du F-22 n'a pas duré très longtemps oui tout à fait et puis voler à 15 kilomètres d'altitude Mach 1 je ne sais pas quoi pour larguer des bancs ça fait un peu étrange si on me demande au F-22 de faire du TBA ça va faire oui je suis d'accord sur les Italiens je pense que les arrières d'occasion vont devenir de plus en plus chers mais les américains ont tout raflé les marines sont raflées tous les avions britanniques ils ont été malins ah oui c'est logique ils ont mis la main sur tout le parc moi je les aurais bien vu en Ukraine les arrières surtout pour le Pegasus oui tout à fait bah oui tant qu'à faire il faut assécher le marché si on veut effectivement vendre du F-35 à l'atterrissage vertical sinon on fera pas une série suffisamment longue à un moment donné les anglais ont voulu se retirer du F-35B et les américains l'auront reproduit sèchement vous nous avez emmerdé pendant 30 ans pour faire la version d'atterrissage vertical vous l'apprenez c'est tout alors du coup les anglais ils savent même plus comment se poser sur leur porte-avions tellement le porte-avions est grand oui ils ont des procédures d'atterrissage étranges très compliquées ils font de l'atterrissage roulé oui au frein oui roulé d'accord mais qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas les freins tu redécolles s'il y a un avion par contre tu fais sous-marin ce que tu fais il veut qu'il se débrouille oui Alfred oui la Royal Navy équipée de rafales ça aurait eu de la gueule bien sûr même la US Navy pourquoi pas oui comme l'Allemagne qui pourrait acheter les rafales pour transporter les bombes atomiques qui ne poseraient pas de difficultés majeures il prendrait de la SMP à ce moment là il ne s'enmerderait pas avec les B61 ils ont des B61 qui les gardent mais faire du TOS avec un rafale ou avec un F-35 d'ailleurs je ne vois pas très bien parce que le F-35 il va mettre sa bombe atomique en soute de toute façon il va faire du TOS quand même alors le TOS c'est le bombardement parabolique on part en parabole on lâche la bombe on arrive on arrive radada on fait une ressource on tire comme un malade à 45 degrés de pente on lâche la bombe on continue la ressource on fait un Himmelman et on revient coller au terrain le plus vite qu'on peut et on se casse le plus vite qu'on peut parce que la bombe pendant ce temps là elle est en train de faire sa petite parabole tic tac tic tac et il faut être le plus loin possible un TOS comme un F-100 par dessus l'épaule par dessus l'épaule throw over the shoulder voilà qu'est-ce qu'il y a je ne comprends pas votre votre il y a un truc j'aime pas le F-35 voilà il n'y a rien à comprendre c'est que le professeur Lemaque n'aime pas le F-35 oui exactement chacun ses têtes voilà le F-35 nous a pollués pendant presque 20 ans et c'est pas terminé à placer à placer des exportations papier face à un avion qui lui existait et depuis qu'on connaît la valeur du F-35 il se trouve que tiens on fait des exportations rafales tu crois que c'est aussi simple que ça moi aussi j'aime bien simplifier les choses bon d'accord d'ailleurs ah oui voilà c'est ça on va commencer par ça les exportations rafales on revient deux secondes dessus quand même il y a une très grosse composante aussi situation mondiale volonté aussi de ne pas se placer dans un camp ou dans l'autre ça peut être ça aussi l'avion paraît peut-être un petit peu secondaire aussi dans beaucoup de cas de figure disponibilité de l'avion aussi peut-être quoique la liste d'attente est longue maintenant si évidemment si les exportations s'empilent les unes sur les autres il va y avoir un moment où il va y avoir un délai d'attente c'est évident oui effectivement c'est une sorte de je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est un avion de pays non aligné mais c'est un avion qui n'est ni russe ni chinois ni américain et puis il y a des pratiques aussi de livraison qui sont un petit peu différentes à savoir que le matériel de maintenance des avions d'assaut en général est quand même notablement plus simple et moins nombreux que ce qui est nécessaire pour un avion américain et puis les pièces détachées sont livrées avec l'avion plutôt que 3615 code pentagone et puis les armements aussi sont livrés en même temps et d'un certain point de vue avec les modes d'emploi et les autorisations de tir tout est donné en même temps et puis le client se débrouille et enfin les avions en vol sont capables d'organiser des patrouilles des patrouilles de quelques avions sans avoir besoin d'un attirail satellitaire trop important même si bien entendu les satellites sont irremplaçables c'est pas le problème bon je crois qu'on a fait le tour du sujet on parlera des exportations la prochaine fois qu'il y aura des contrats de signer on fera un petit point sur les exports il faut en laisser un petit peu pour la prochaine fois je sais pas si on a fait le tour non c'est une façon de parler mais effectivement on ne fait jamais le tour on fait le tour avion mais c'est autre chose et donc les exportations oui ça continue il y a des pays qui sont évoqués c'est quand même assez fascinant de voir la Colombie l'Irak enfin c'est des micro-flottes pour le coup on ne sait pas trop ce que ça va devenir des compléments de commandes aussi en Inde 12 avions ça fait 12 avions ou 24 avions ça fait des communautés de pilotes assez légères il faut reconnaître et je ne me rends pas compte parce que la formation comment les argentins avec le super étendard ils étaient très peu nombreux aussi oui je ne sais pas quelle est la taille minimale du flotte apparemment les rafales se vendent par paquet de 12 des boîtes de 12 des boîtes de 6 oui 12 tu fais un petit escadron c'est ça l'idée en fait les grecs qui en sont à 18 ont le cul entre deux chaises ils ont un gros escadron avec 18 avions s'ils en commandent 6 de plus ils font deux petits escadrons enfin voilà il y a quand même une masse critique qui veut qu'on développe on investit pour la maintenance on investit pour la formation on investit pour tout un tas de choses pour les infrastructures tout le matériel incompressible pour au moins un escadron que ça vaille le coup et puis après si on en veut plus on refait un chèque très bien bah écoute merci François est-ce que tu as d'autres choses à l'habitude là tu es scotché au chat tu vois des choses intéressantes non je ne sais pas mais non c'est plutôt aux gens qui posent des questions moi je suis ouvert jusqu'à la dernière seconde il n'y a pas de soucis alors Martin il n'y a pas de soucis une question de c'est celle-ci bonjour sur le sujet des dérives pourquoi changer la formule sur le Falcon 10X pourquoi effectivement avoir une dérive en T et plus à mi-hauteur de la ouf disons que la dérive en T permet une structure de dérive qui est plus simple et l'autre chose c'est qu'elle extrait définitivement la cerveau commande de l'empêonnage horizontal de la zone d'éclatement des turbines moteurs alors que lorsque vous êtes avec un empêonnage cruci comme l'empêonnage est un peu plus en avant comme le 7X il peut y avoir il peut y avoir des éclatements qui concernent la cerveau commande d'autre part pour ce qui concerne l'empêonnage par exemple de celui-ci le 7X la dérive est faite en deux morceaux un premier morceau qu'on appelle le moignon qui s'arrête juste à l'empêonnage et ensuite une deuxième dérive qu'on ne voit pas mais qui fait partie de l'ensemble et qui est posée sur le moignon sur l'empêonnage donc quand on a un empêonnage hanté l'ensemble de cet assemblage se simplifie d'accord et puis l'empêonnage est un petit peu plus éloigné du centre de gravité par conséquent il peut être un peu plus petit plus d'autorité voilà par contre c'est un petit peu la galère pour accéder à la cerveau-commande il faut un escabeau plus haut il faut reconnaître un véritable échafaudage sur les falcons d'ailleurs ça devient l'écart oui c'est ça en fait disons qu'on a mis l'empêonnage le cruci est tenu parce qu'on avait une certaine habitude du Falcon 50 du 900 il s'est retrouvé dans le 7 puis le 8 d'accord alors il faut savoir aussi qu'à partir du 7x c'est les gens du bureau d'études de Saint-Cloud qui ont fait le rafale enfin les successeurs puisque ceux qui ont fait le rafale ont été ont été vieillis voilà oui merci ils ont vieilli voilà ils ont vieilli collectivement donc c'est le bureau d'études avions militaires avant projet qui a récupéré effectivement les Falcon et il y avait déjà pas mal de taf à se mettre au courant de tout ce qu'il fallait tout ce qu'il fallait traiter pour faire un avion intéressant et compétitif et bien compétitif ça sera le mot de la fin après le Levcon le compétitif c'est pour le rafale je n'ai aucun doute alors je vous fais quand même une dernière annonce avant qu'on rende l'antenne parce qu'il est 14h François tu as un train à prendre ah oui dans une heure et demie oui et donc dernière annonce allez je me rattrape de mon péché initial merci à tous de nous avoir suivis j'espère que vous avez apprécié cette émission autant que moi ah oui j'espère j'espère que tu l'as apprécié aussi François tu voudras bien revenir pour nous parler d'autre chose si vous voulez rencontrer François allez au musée de l'air il y passe quelques après-midi oui je ne dors pas là-bas non non il ne dort pas là-bas ou si tu le fais il ne faut pas le dire comme ça pardon il ne se prévait et on il ne doit pas le dire il ne doit pas le dire il ne doit pas le dire